Archéologue du futur, pionnier du digital, poète en hexadécimal, je vous salue bien bas et je vous dis bienvenue dans Médiatique, votre émission dédiée au TIC, que vous retrouvez, vous le savez, chaque jeudi de 17h à 19h sur les ondes de radio Alger Chain 3. Je suis Erdame Nassel et en compagnie de l'EMINB, cette fois-ci derrière la vitre, et de mes chroniqueurs de talent, nous allons tenter pendant deux heures de temps de faire et défaire l'actualité en matière d'innovation, de club étudiant, de recherche scientifique, et de nouvelles tendances. Et au programme de cette émission exceptionnelle, chapeautée par nos chroniqueurs Hatem Hussine et Ouïdet Boundifallah, nous avons le grand plaisir, le grand honneur de recevoir quatre professeurs renommés pour parler entre autres choses d'intelligence artificielle et de e-santé. En l'occurrence, le professeur Abdurrahman Khadar, directeur de recherche au CNRS, le professeur Mehdi Ami de l'Université Paris 8, le professeur Ahmed Gassoum de l'École Nationale Supérieure d'Intelligence Artificielle, et enfin, et non des moindres, le professeur Arachid Garbi de l'Université Paris Sud-Saclay. Et tout ça, et bien d'autres choses encore, c'est dans Médiatique, l'émission qui vous amène à la découverte de la Terra Numerica, juste après ceci. Et aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de la e-santé, un domaine en constante évolution qui fusionne la technologie et les soins de santé. Alors, le dictionnaire nous apprend en fait que la e-santé, ou la santé numérique, vise à améliorer la prestation des soins médicaux, la communication entre les patients et les professionnels de la santé, ainsi que la gestion globale de cette dernière grâce à l'utilisation des technologies numériques. Alors, l'impact du Covid-19 a été vraiment incontestable. La pandémie a agi comme une espèce de catalyseur, accélérant l'adoption des solutions numériques dans le domaine de la santé. Et aujourd'hui, nous allons explorer les multiples facettes de cette dernière en compagnie de quatre éminents professeurs. C'est vraiment une dream team qui nous fait le plaisir d'être des nôtres ce soir. On va commencer par faire un tour de table. A commencer par vous, Ahmed Gassoum, de l'École Nationale Supérieure d'Intelligence Artificielle. Bonsoir, professeur. Bonsoir, la dame Nassel. Merci pour votre aimable invitation. Avec grand plaisir. Bonsoir à tous les auditeurs. À côté de vous, nous avons le plaisir d'avoir le professeur Mehdi Ammi de l'Université Paris 8. Merci beaucoup pour cette invitation et merci et bonjour et plutôt bonsoir à tous les auditeurs. Marhababikum. Et on a aussi à ma droite le plaisir d'avoir le professeur Abdelrahman Khaddar, qui est directeur de recherche au CNRD, s'il vous plaît. Merci encore pour l'invitation, madame Nassel. Et puis, je suis très heureux d'être parmi vous. Et puis, bonsoir à tous les auditeurs. C'est tout à fait réciproque. Et enfin, et non des moindres, le professeur Rachid Rarbi de l'Université Paris 8-7 Saclay, un habitué de l'émission maintenant. Bonjour. Alors, je ne sais pas si c'est habitué. Deux fois, c'est habitué ? Ah, ça y est. Vous avez votre carte de membre. C'est officiel. J'ai l'honneur d'être un habitué une deuxième fois ici. Merci beaucoup. C'est tout à fait réciproque. Alors, Hatem, pourquoi est-ce que tu as tenu justement à organiser cette rencontre au sommet ? Pourquoi la e-santé et pourquoi c'est devenu si important d'en parler et de vulgariser cette notion ? Donc, c'est... Aujourd'hui, on voit qu'il y a des technologies qui, de plus en plus, rentrent dans la réalité professionnelle et dans l'acte médical et dans les utilisations en termes de santé. Et là, l'avantage qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a avec nous plusieurs facettes de ces technologies, ce qu'on appelle des technologies émergentes. Nous avons la robotique, l'intelligence artificielle, les milieux, tout ce qui est télémédecine, etc. Et donc, chacun de nos invités va un petit peu nous parler, explorer une facette différente et nous dire un petit peu déjà qu'on est-il. Par exemple, je commencerai par ma première question. On parle beaucoup de robotique et de bionique dans la santé. Alors, bionique, c'est remplacer des membres par... des membres robotiques. Donc, de quoi s'agit-il ? Si vous pouvez vous vulgariser un petit peu la chose et dire un petit peu... Où est-ce qu'on en est, du point de vue technologique ? Est-ce que c'est l'avenir, en fait, de l'humanité ? Alors, je ne sais pas si c'est l'avenir de l'humanité, mais en tout cas, c'est une technologie qui peut être une technologie désuasive parce que la robotique, c'est comme un peu l'ordinateur, ça touche à beaucoup de domaines. Et en médecine en particulier, donc la robotique a fait son apparition très tôt pour suppléer, au fait, le chirurgien, l'aider pour réaliser des gestes qui sont très, très précis. Et donc, quand on a besoin de beaucoup de précision, quand on a besoin de mouvements très lents avec des vitesses qui sont constantes, on fait appel à des robots. Après, il y a la Bionic qui est apparue un petit peu au même moment, qui consiste, au fait, à essayer de réfléchir à ce que l'on peut utiliser des robots comme pièces détachées dans le corps. On se souvient tous de Steve Austin et de l'homme qui va les 3 milliards. Absolument, absolument. Et donc, du coup, ces technologies commencent à faire des machines qui bougent. On sait aussi les façonner de façon à ce qu'ils ressemblent à nos membres. Et après, on peut dire, pourquoi pas, en fait, les utiliser quand on perd de nos membres, dans le cas d'un accident ou toute autre chose. Mais en 2023, c'est de la science ou de la science-fiction ? C'est de la science. Non, c'est de la science. Clairement, c'est de la science et de la technologie de haut niveau parce que ça concerne, en fait, la santé des personnes. Et par conséquent, non, c'est de la science. Alors, c'est de la science technologique, bien sûr. Ce n'est pas des sciences fondamentales comme les mathématiques, la physique, etc. Mais ça reste quand même de la science. Très bien. On a tous vu l'année dernière le cœur artificiel qui a été dévoilé à l'Institut de Massachusetts sur MIT. Ça a été une avancée juste extraordinaire. Et les experts qui avaient animé ce panel parlaient de 2028, où cette pratique allait devenir courante. En 2028, un chirurgien, un cardiologue lambda peut remplacer, enfin pourra peut-être, si on y arrive, remplacer un cœur humain par un cœur artificiel. Ça vous paraît jouable ? Alors, déjà, il y en a eu en France avec l'entreprise Karma, qui a fait le premier cœur artificiel et donc qui a été implanté. Il n'a pas tenu longtemps parce que c'est très, très compliqué quand même de mettre des systèmes qui ont des matériaux qui ne sont pas biologiques. Et puis les interfacer avec notre corps, le vivant. Les réactions de rejet. Il y a aussi l'interfaçage juste, comment connecter de l'électronique, si vous voulez, avec des impulsions dans le nerf. Donc, c'est des sujets, des enjeux vraiment très, très difficiles du point de vue technologique et un petit peu scientifique. Et par conséquent, je ne mettrai pas ma main à couper pour que ce soit réalisable en 2028. Mais les gens travaillent très dur à ce projet. Très bien. Aussi, à ma droite, j'ai le professeur Garbi, Rachid, qui peut nous parler aussi d'une autre facette qui est l'utilisation de tout ce qui est technologie 3D. Merci. Dans ce domaine de santé aussi. Où est-ce que ça en est ? Est-ce qu'on l'utilise ? Est-ce que c'est du domaine scientifique aussi ou bien juste de la recherche ? Alors, tout à fait. Donc, moi, je suis plutôt spécialiste dans ce qu'on appelle le métaverse. Tout le monde a commencé à en parler parce que Facebook a changé son nom en méta et donc il n'a pas changé par hasard. Métaverse, ça veut dire c'est le monde parallèle, le monde un petit peu à côté. Donc, l'idée, c'est au niveau de l'immersion, je dirais. Je me pose toujours la question pour défendre comment défendre un petit peu ces technologies en se disant toujours, si vous voulez monter dans un avion et qu'on vous dit que le pilote n'a pas subi tout l'apprentissage en cockpit simulateur, est-ce que vous montez dans l'avion ? Je suis sûr que tout le monde vous dira non, on ne mettra pas dans un avion dans lequel le pilote n'est pas passé par le simulateur du cockpit. C'est un minimum. Voilà, c'est un minimum. Et donc, je dis pareil, c'est-à-dire qu'on ne mettra pas un patient devant une infirmière, un infirmier ou un médecin qui n'ait pas appris la pratique médicale. Et on sait que c'est très difficile, que ce soit en Europe ou même aux Etats-Unis et à forcerie en Algérie. Les formations médicales, par exemple, ne permettent pas et paramédicales ne permettent pas la pratique suffisante de ces techniques et de ces procédés médicaux. Et donc, l'idée, c'est de faire un truc intermédiaire, un cockpit médical, quoi. C'est-à-dire, on va mettre l'infirmier ou l'infirmière ou le médecin ou l'étudiant médecin devant un patient virtuel, donc qui n'est pas réel. On lui met un casque, on lui donne des joysticks, comme les joysticks de jeu et il va pouvoir faire des opérations simples, on va dire, sur le corps humain. Il va apprendre l'anatomie de façon attractive et je pense que c'est des choses qui ont déjà existé. On peut le regarder sur YouTube. Vous pouvez mettre virilité virtuelle et médecine en santé. Vous allez avoir des centaines de vidéos qui vous montrent que c'est déjà fait. J'ai montré aujourd'hui dans un exposé une expérience qui s'est passée au Belgique. On mélange toutes ces technologies qu'on appelle les réalités mixtes, c'est-à-dire la réalité virtuelle, la réalité augmentée, pour faire une opération chirurgicale un peu sophistiquée, dans laquelle il y avait aussi un petit peu de robotique. Il y avait un petit peu de réalité augmentée, c'est-à-dire mélanger des images réelles et virtuelles et qui permettait aux chirurgiens de faire l'opération de la meilleure façon possible. Donc, c'est vraiment d'actualité. Le chirurgien, il a devant lui toutes les informations dont il a besoin en même temps qu'il est en train de... C'est ça. Il a non seulement les informations, mais il a aussi l'image scanner 3D qui est superposée sur la tête réelle du patient qui est sur la table d'opération et qui fait les opérations. Voilà. Donc, c'est des choses qui sont déjà d'actualité. Très bien. Oui, Dad, tu as des questions à poser. J'ai une question, en fait, par rapport aux défis majeurs auxquels ces technologies sont confrontées. Pas juste d'un point de vue technique, parce qu'on voit que d'un point de vue technique, on avance très très bien. Mais d'un point de vue réglementation et éthique, c'est un domaine assez critique qui concerne l'humain. Donc, est-ce que les professionnels de la santé sont plutôt réceptifs par rapport à ça et aussi les patients ? Par rapport à la sécurité des données, par rapport à l'intrusion peut-être de certaines technologies. Qui se dévoue pour répondre ? Professeur Amé, tiens. Alors, il y a des problématiques à différents niveaux, en fait. Il y a tout d'abord des problématiques en termes d'acceptabilité et d'utilité de ces technologies, parce qu'on peut développer des solutions extrêmement sophistiquées, peut-être performantes, etc. Mais il faut qu'elles soient à la fois utilisables, il faut qu'elles soient utiles, il faut qu'elles soient exploitables par les usagers, le patient, le thérapeute, etc. Ensuite, effectivement, il y a des aspects réglementaires. Alors, éthique, et ensuite de l'éthique, on va aux aspects réglementaires. Éthique, il y a des questions peut-être fondamentales à se poser, c'est quel est l'impact de ces technologies sur l'humain ? Mais quel est l'impact au sens large ? J'ai envie de dire sur le plan social, sur le terme de dépendance. Voilà, donc il y a des questions philosophiques à se poser. Après, il y a des questions éthiques auxquelles peut-être vous faisiez allusion à l'instant, c'est les aspects peut-être tout ce qui est stockage, exploitation des données. Voilà, quelles sont les règles à appliquer, quelles sont les données qu'on peut stocker, qui peut y accéder, qui peut les exploiter. Et donc voilà, voilà les enjeux en tout cas de demandes pour mon vieux sur l'éthique qui sont en dehors des aspects technologiques. Où se situe notre pays dans cette course à la e-santé ? Est-ce qu'on est bon élève ? Est-ce qu'on rattrape un retard ? Est-ce qu'on est à la traîne ? Professeur Gesson, je vous ai gardé la question la plus difficile. Oui, il faut que je sois très... J'aimerais juste ajouter, avant de répondre à votre question, par rapport aux défis éthiques. L'IA pose des problèmes éthiques très fondamentaux. Par exemple, le biais des données. On sait actuellement que le big data, l'apprentissage automatique, qui est fait sur de larges volumes de données, que ce soit textuelles ou vidéos ou images, etc. La nature de la donnée, si elle est bien distribuée, statistiquement parlant, etc. En principe, il n'y a pas de problème. Mais très souvent, c'est que la collecte des données peut, par erreur, par négligence, défavoriser certains phénomènes qui apparaissent, qui sont cachés dans les données. Par exemple, il y a eu des cas connus aux États-Unis, notamment, où, par exemple, il y a eu une discrimination dans le recrutement. contre les femmes, parce que les données d'apprentissage avaient été choisies de telle sorte à préférer certains types de personnes, des hommes d'un certain âge, etc. C'est terrible. L'IA s'est révélé misogyne. Ce n'est pas l'IA. Les anglo-saxons disent « garbage in, garbage out ». Si vous donnez des données faussées en entrée, vous allez obtenir des résultats faussés en sortie. Et donc, on doit faire très attention. Les gens qui développent ces modèles d'apprentissage doivent faire très attention à la nature des données. Est-ce qu'elle a été bien sélectionnée ? Il y a eu aux États-Unis aussi une discrimination contre les populations afro-américaines, etc., dans d'autres modèles intelligents. Donc, d'où la nécessité de validation de ces modèles. Qui, quelle autorité devra valider ou ne pas valider ? Parce qu'un défi majeur, c'est que l'intelligence artificielle s'est vulgarisée, même dans le sens des compétences qui peuvent développer des systèmes intelligents. Donc, un peu n'importe qui, dans sa maison, dans son grenier, au boulot, etc., peut développer un modèle intelligent et pourrait le mettre à la disposition d'autrui, etc. Et donc, qu'est-ce qui va en résulter ? Quelle réglementation ? Quel ancrage juridique ? Il y a plein de défis. J'ai participé à des journées de l'UNESCO. Il y a deux ans, je crois, on m'avait demandé au niveau du ministère de représenter l'Algérie dans des débats de la préparation de la charte d'éthique de l'UNESCO par rapport aux utilisations de l'IA. Et il y avait un autre aspect que j'ai découvert, un peu avec amertume, c'est qu'on était dans les débats très chauds. On était divisé pratiquement en pays euro-américains, occidentaux, je dirais, de façon plus générale, et d'autres pays, pays arabes, Amérique latine, la Russie aussi, etc. Et les enjeux étaient différents. Nous, on était sincèrement contre l'utilisation abusive de l'IA. D'autres y voyaient, attention, ne limitant pas les capacités de nos entreprises à faire du business, etc. Qu'est-ce qui vous rendait frileux par rapport à ça ? Nous, le tiers-monde, les pays en développement, ce n'était pas frileux. On voulait s'assurer qu'il y avait une protection du citoyen, de l'individu, que les gens étaient protégés. Vous savez très bien que l'Union européenne a rapidement introduit la réglementation qui limite l'utilisation des données dans des cadres bien... Et les grandes entreprises internationales, très souvent américaines ou autres, se sont pliées parce que l'Union européenne, c'est 500 millions de consommateurs potentiels, c'est un pouvoir d'achat, c'est un business important. Mais nous, on n'arrive pas, nous sommes trop faibles pour pouvoir forcer une certaine réglementation. Est-ce que ce n'est pas la question de réguler, comme ça a été posé, réguler l'Internet qui se repose dans l'intelligence artificielle, réguler l'intelligence artificielle ? C'est-à-dire gouverner ou bien la gouvernance Internet vs gouvernance IA ? Mon souci est que l'IA est tellement simplifiée maintenant en termes de développement. Elle ne requiert pas des compétences extraordinaires. C'est assez rapide et facile pour les gens de se mettre au développement de modèles intelligents. Et donc, on a beau, à mon avis, on a beau réguler à un niveau étatique ou à un niveau global même, il y aura toujours des gens malveillants ou qui ne se plieront pas à cette réglementation, qui feront ce qu'ils voudront. Je n'ai pas répondu à votre question. On reviendra juste après le flash d'information pour y répondre. Médiatique, présenté par Redamena, cette chaque jeudi, de 17h à 19h, sur Radio Algechandrois. 18h05, sur les ondes de Radio Algechandrois, vous écoutez toujours Médiatique, présenté par votre serviteur, Redamena, assisté de l'Aminbe, derrière la vitre. C'est un plateau exceptionnel qu'on vous propose ce soir, puisque nous avons le grand plaisir de recevoir le professeur Abdal-Rahman Khaddar, le professeur Mehdi Ami, le professeur Ahmed Gassoum et le professeur Arachid Gherbi. Ouïdade, tu avais une question à poser à ce dernier. Effectivement, Reda, en fait, je me posais la question, c'est que ces technologies sont maîtrisées par les technologues, mais après, comment les professionnels de la santé, les médecins, les patients, peuvent-ils rester informés et s'adapter à ces avancées-là et développer des compétences pour pouvoir les maîtriser et les utiliser au quotidien dans leur profession ? Au quotidien, ce n'est pas évident. Quand on est médecin, on est dans les urgences, on court dans tous les sens, et on n'a pas forcément le temps ni la patience de s'asseoir et d'apprendre de nouvelles choses. Très bien. Donc, c'est une très bonne question, Oïdade, donc merci. En fait, je suis passé dans plusieurs, on va dire, facultés de médecine, facultés de pharmacie, des instituts de formation paramédicale en Algérie, et on a toujours le même constat, c'est que ces étudiants, généralement, ne pratiquent pas beaucoup l'informatique et les technologies de la formation. Ils n'ont pas de cours là-dessus, très très peu. Et donc, dans la réflexion du ministère de la Santé, bien sûr en conjugaison avec le ministère de l'Enseignement supérieur, je pense qu'il faudra instaurer de manière très sérieuse ces formations, ce qu'on appelle de manière générale à l'étranger, culture numérique. Ça veut dire quoi ? Culture numérique, ça veut dire comment utiliser Internet, les bienfaits et les dangers d'Internet, comment utiliser l'intelligence artificielle, les bienfaits et les méfaits de l'intelligence artificielle, et on doit leur enseigner toutes les technologies. Bien évidemment, on ne leur demande pas de devenir des technologues, ce n'est pas la question. Le but ou l'objectif, c'est qu'ils soient capables, demain, quand ils seront médecins, quand ils seront infirmiers, de discuter avec les technologues et pouvoir justement... Qui a un langage commun, en fait. Qui a un langage commun, et qui permet à l'aide aussi qu'ils ne partent pas leur temps. Au moment où ils vont faire un projet vraiment sérieux, ils ont déjà un bagage numérique et technologique. Et donc, ils peuvent avancer sur des projets très, très sérieux. Donc, je pense que la clé, en fait, le voûte, la clé de voûte par rapport à cet aspect-là, c'est la formation, la formation, la formation. Il y a deux façons de faire la formation, si vous me permettez. Il y a la formation initiale des étudiants. C'est-à-dire, inclure ça dans le cursus académique classique. Tout à fait. Et il y a aussi la formation continue. Moi, j'habite en France, à Rouen, qui est une ville en Normandie. Il y a un hôpital qu'on appelle hôpital sans malade. Alors, quand j'explique l'hôpital sans malade, ils me disent, c'est quoi ce hôpital ? Eh bien, c'est un hôpital sans malade dans lequel il y a les médecins qui sont déjà en activité. Opérationnelle. Ou opérationnelle. Et qui viennent s'entraîner sur la nouvelle technologie. Ah ! Et donc, les malades, c'est quoi ? C'est des manquins, de manière générale. C'est des patients virtuels. On va apprendre à ces médecins à toujours être en actualité et avoir une veille technico-médicale par rapport à ça. Et je pense que... C'est une excellente idée. C'est gratuit ? C'est ouvert à tous les praticiens ? C'est ouvert à tous les praticiens ? Bon, ils payent. Le prix de la formation. C'est le prix de la formation, tout simplement. Je pense que c'est une excellente idée si les décideurs nous écoutent. Voilà, de faire ce genre de choses. Très bien. Vous avez évoqué tout à l'heure, en première partie d'émission, plusieurs notions qu'on va essayer de vulgariser en direction de nos auditeurs. On va commencer par le jumeau numérique. Messieurs, qu'est-ce que c'est, professeur Amé ? Alors, le jumeau numérique, c'est une agrégation. Donc, je commence par le terme technique et après, peut-être que je définirai. C'est une agrégation de modèles qui modélise les différentes fonctionnalités de l'humain. D'une manière un peu plus basique, c'est tout simplement un double de l'humain, un double déjà de son corps, de son squelette. Numérique. Un double de ses canaux sanguins, un double de ses organes, mais pas seulement de ses organes, c'est-à-dire même leur façon de fonctionner. C'est-à-dire qu'un cœur, il a un modèle. Donc, un modèle, voilà, pour... Sinusoïde, alors, c'est-à-dire que... Il y a des composantes également, comment dire, physiologiques, il y a des composantes cognitives également. Qu'on peut paramétrer, évidemment, en fonction... Plus que paramétrer, en fait, l'idée, c'est que ces modèles essaient de reproduire les fonctions des organes ou des fonctions chez l'humain. Et ce que je voulais dire par rapport à la conférence, tout à l'heure, on parlait d'un intervenant qui a abordé ce sujet. Et j'ai particulièrement apprécié son intervention. Alors, les jumeaux numériques, au fait, c'est pas la santé qui a lancé ce sujet. C'est un vieux sujet. Il y a d'autres secteurs qui sont attaqués à ce secteur, comme le bâtiment, l'aéronautique, l'automobile. Il y a des domaines qui sont... Ce jumeau numérique leur a apporté quelque chose. Par exemple, pour tout ce qui est assemblage d'avions, de voitures, etc. C'est un outil extrêmement utile, notamment pour garantir la compatibilité ou la communication entre sites distants, etc. Mais des secteurs qui se sont cassés les dents sur ce sujet, comme par exemple le bâtiment. Le bâtiment, c'est essayé, ce qu'on appelle le BIM, le jumeau numérique. Le bâtiment, c'est Building Information Modeling. Ils se sont cassés les dents. On a fait une émission spéciale sur ça il y a 15 jours. Et pourquoi ? Sans casser les dents, non. C'est la grande tendance du moment. Ça permet une communication plus efficace entre les différents intervenants d'un projet. Oui, mais il n'y a pas de réelle exploitation. Vous allez chez Bouygues, j'allais chez Vinci, etc. C'est plus de la com. Moi, je vous dis, parce que je travaille notamment sur ce sujet, c'est plus de la com. Vous allez vous faire beaucoup d'amis sur cette émission. Oui, c'est une réalité. Et donc, là, la santé, j'ai vu la présentation, parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont en train de lancer un peu le sujet. Il y a même des compagnies, etc. Et l'intervention du collègue, tout à l'heure, c'était un professeur en imagerie, en biologie. Docteur Hakim Chiali. Qu'on salue, qu'on a reçu l'année dernière, justement. Désolé de nous mettre son nom. Et au fait, lui, au lieu d'attaquer le problème, comment dire, de deux hauts vers le bas, c'est-à-dire en gros, essayer de modéliser toutes les fonctions du corps. Donc, up-bottom, celui, c'est bottom-up. Voilà, exactement. Et ensuite, essayer de pluguer ça sur des cas d'usage, de soins, de suivi, etc. Lui, son approche est plutôt inverse. C'est qu'il prend le cas d'usage. Lui, il se trouve qu'il est spécialiste en imagerie. Et il a développé des outils de segmentation, de diagnostic, etc. Et c'est à partir de ces briques élémentaires qu'il essaie de construire le jumeau numérique qui répond à un besoin, terrain concret. Voilà. Et après, ce jumeau numérique, une fois qu'il est validé, on peut lui agréger d'autres composantes correspondant à d'autres cas d'usage. Donc, voilà, je ne sais pas, par exemple, pour le suivi de maladies cardiovasculaires ou pour le diabète, etc. Et comme ça, progressivement constituer le jumeau numérique idéal complet et surtout qui répond à des problématiques concrètes et qui soient surtout utiles pour reprendre le terme utilisé initialement. Très bien. Professeur Khadar, qu'est-ce que ça vous inspire, ce jumeau numérique ? Est-ce que c'est la panacée du futur ? Moi, j'aime bien définir les choses, d'accord ? Ce que ça veut dire jumeau, tout le monde le sait. Après, numérique, ça veut dire les données. Donc, du coup, on ne s'attend pas à voir le clone en images de synthèse. Ça, on sait le faire aussi. Donc, on prend une personne, on sait créer votre forme et puis on sait vous animer dans des films. Ça sert à plein de choses. Alors maintenant, c'est plutôt qu'est-ce que ça peut apporter en médecine ? C'est quoi qu'on met ? Moi, ce n'est pas quelque chose qui me choque parce que c'est classique en industrie. Toutes les industries l'adoptent. Ça veut dire qu'en gros, on a un modèle 3D de l'usine, on a un modèle 3D du véhicule. Donc, on a un modèle 3D mais qui n'est pas juste statique, qui est dynamique, qui vit. C'est-à-dire qu'il absorbe les données tout le temps et qu'il modifie, qu'il se met à jour, si vous voulez. Le sens de ma question, c'est si un médecin nous écoute là maintenant tout de suite, il se dit que ça va changer dans ma pratique quotidienne. Au fait, il a accès à tout, mais je pense que ça existe déjà. C'est ça mon problème. C'est quand on met un peu des mots, parfois, juste pour faire un petit peu le buzz, en gros, entre guillemets. Moi, quand je vais, mon médecin, il a déjà toutes mes données. Toutes les analyses que j'ai faites, il a accès. Tous les trucs, il a accès. Il a accès à toutes les radios que j'ai faites. Et donc, du coup, il a en quelque sorte mon jumeau numérique. Mais le numérique, ici, c'est confiné à mes données médicales. D'accord ? Et donc, il a en gros tout ce que j'ai vécu en tant que maladie, en tant que d'autres données physiologiques. Il sait suivre d'année en année, par exemple. Sur mon état de sang, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui n'a pas changé ? Nous, les informaticiens, on parlait avant aussi dans beaucoup d'applications d'entrepôt de données. C'est peut-être un entrepôt de données personnalisé. Professeur Gasson, vous vouliez réagir. Après, le professeur a mis, ça commence à chauffer. J'adore ça. À mon avis, il y a un aspect déjà qui est intéressant du jumeau numérique, qui est un aspect pédagogique. Au minimum, les étudiants pourraient développer leur compréhension en voyant, comme vous l'avez expliqué, professeur Houdard, en voyant la dynamique de ces différentes parties du corps humain. Ils pourraient commencer à comprendre, à développer, à simuler, etc. Donc déjà, au niveau pédagogique, vous avez dit... Donc, pas lié à tout l'aspect pratique qui manque dans le cursus académique, d'en parler le professeur. Ça peut être un outil supplémentaire, par exemple, le jumeau numérique. Parce que c'est une modélisation assez complète d'un système. Et les systèmes peuvent être très complexes quand vous intégrez toutes les parties. Donc, la compréhension, je suis sûr, je ne suis pas médecin, mais je suis sûr que la compréhension d'un aspect, je ne sais pas, de diabète, de tension artérielle, de ceci, de cela, donne une meilleure compréhension en voyant. On ne va pas sur les patients traiter cela et tester, etc. Mais on développe sa compréhension sur un jumeau numérique. Je pense qu'il y a des choses intéressantes. Ça dépend, en fait. Parce que le jumeau, ça veut dire une partie de vous. Il n'y a pas besoin d'avoir les données d'une personne. Ça existait aussi, l'anatomie des modèles 3D d'anatomie qui était animé. Donc, si c'est ça qu'on appelle... C'est pour ça que j'avais dit, au tout départ, il faut vraiment définir ce dont on parle. Parce que si on ne le définit pas, ça, c'est par exemple ce qui existait en simulation, mais il n'y a pas besoin de le tirer d'une personne particulière. Pour moi, le jumeau, c'est véritablement M. Abdallah Abdelhamen en données numériques sur sa santé à lui et qui peut être accédé par tous les médecins, pourvu que je donne mon accord, pour qu'il accède à mes données à moi. Je veux dire, c'est ça. Le jumeau, il vient plutôt par rapport à associer des données d'une personne. Professeur Amé, il faut un arbitre, là. Ah ben, voilà. Alors, moi, je suis... Je vais bien sûr commenter, hein, et... Pardon, oui. Donc, je vais commenter, et à la fin, je vais vous dire que je suis d'accord avec ce que vous vous dites. En fait, effectivement, tout est une question de définition. Abdallah Abdelhamen Kedah est un chercheur dans un domaine. Il a sa définition, il a sa représentation de jumeau, d'un d'autres qui ont d'autres... Il a son biais, mais dans le sens positif. Non, c'est pas un biais, c'est une représentation. C'est pas un biais scientifique. Même pour l'IA, tout à l'heure, qu'est-ce que c'est que l'IA ? Chacun a sa définition. Le médecin a sa définition. L'informaticien et le roboticien ont leur définition. Alors, moi, justement, ma définition de jumeau numérique... Amé, tout à l'heure, on parlait d'une sorte d'entrepôt de données, de signaux, de radiologie, etc. Moi, ma définition, c'est plutôt des modèles, des modèles qui permettent de faire des simulations. C'est-à-dire qu'en gros, c'est la couche qui est un peu au-dessus. C'est-à-dire qu'en gros, il y a les données, on va les injecter justement dans des systèmes d'apprentissage qui vont permettre d'obtenir des modèles, qui vont permettre notamment de simuler, voire même de prédire. C'est-à-dire que je vais prendre le corps ou le modèle 3D d'un patient, qui est bien sûr personnalisé, et je vais essayer de pousser le rythme cardiaque. Par exemple, je suis dans un contexte pédagogique, et ce modèle va me permettre de prédire, de faire évoluer, de simuler. Donc voilà, toute une question de représentation. Mais finalement, M. Abdelhamme Kedar a raison, parce qu'effectivement, dans un jumeau numérique, on peut mettre ces données, mais on peut aussi mettre à côté ces modèles, et on peut mettre autre chose. On peut les articuler entre eux, c'est-à-dire que ces différents modèles, on peut les articuler, les combiner. Un système cardiovasculaire combiné avec un système, je ne sais pas, de rénal ou je ne sais quoi, etc. Et je terminerai par quelque chose. Justement, c'est que quand un domaine commence à s'installer, et on l'a pu le voir tout à l'heure, justement, la conférence a été intéressante aussi pour ça, c'est qu'on confronte les points de vue, etc. Mais c'est normal, c'est un processus intellectuel extrêmement sain, et il faut confronter les points de vue. Et là, le jumeau numérique, tout dépend de comment on va le dater, mais c'est un domaine qui est dans le domaine de la santé. La santé commence à se l'approprier, en tout cas avec cette taxonomie. Donc justement, il faut que les acteurs s'alignent sur la définition, sur son usage, sur sa composition, et les choses vont avancer et peut-être se concrétiser et devenir un outil utile dans le futur. Alors, le professeur Orbi pensait qu'on allait le laisser en dehors de ce duel au sommet, et il n'en est rien. Non, impossible. Parce qu'en fait, vous parlez de métaverse. Bien sûr. Voilà, donc on parle d'avatar. Oui. Voilà, c'est ça. Et donc, en fait, je suis d'accord, les définitions changent par rapport à ça. Après, il faut voir l'utilité. C'est-à-dire que pour méta, son utilité, enfin la société méta, donc son utilité, son but, c'est qu'on est tous des avatars, et le plus fidèles possible, pour pouvoir nous modéliser, savoir qu'est-ce qu'on va consommer, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est plus dévisé, capitaliste, mercantile. Pour le médecin, ça sera autre chose. Pour le formateur, ça sera une autre chose. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Ouidette ? Moi, en fait, Reda, j'avais une question, mais ils ont déjà répondu à cette question. C'est des professeurs. C'est un peu leur raison d'être, leur nature. J'entends parler du jumeau numérique pour la première fois, et en fait, quand ils se demandaient l'utilité de ce jumeau, en fait, moi, j'avais directement pensé que ça va certainement être utilisé pour prédire, pour voir le développement peut-être de nos maladies dans le futur et pouvoir y remédier à temps. En fait, si je peux rajouter par rapport à ça, c'est-à-dire que vous avez parlé tout à l'heure d'autres secteurs qui utilisent le jumeau numérique. En fait, pour la prédiction, je sais que, par exemple, il y a des sociétés qui travaillent sur les turbines. Alors, définition pour nos auditeurs. Voilà. Donc, une turbine, c'est une machine qui est assez complexe et qui peut tomber en panne à n'importe quel moment dans une industrie. Donc, ils ont un jumeau numérique de cette turbine. Ils vont la faire accélérer en termes de fonctionnement, c'est-à-dire la pousser au maximum. C'est-à-dire, au lieu de tourner 20 tours par minute, ils vont la tourner 20 000 tours par minute pour voir rapidement comment elle va tomber en panne, à quel moment elle va tomber en panne. Et donc, ça permet de prédire, justement, que la turbine réelle ne tombe pas en panne. Et bien, pour la médecine, je pense que c'est la même chose. On a le jumeau numérique d'une personne. On va lui injecter un certain nombre de paramètres. Je parle de... Je ne parle pas de la personne. Je parle de... J'espère bien. Jumeau numérique. Donc, et ça permet de voir et de prédire des choses. Professeur, question. Je pense que ce soit des fins pédagogiques ou bien des fins de prédiction. On peut tester, que ce soit mon jumeau numérique, le médecin pourrait tester quel serait l'effet, par exemple, d'un tel médicament. Quel serait l'effet de lui prescrire cela pendant 15 jours, etc. Donc, je pense que les bienfaits peuvent être tout de même pédagogiques et... Le professeur Hedard avait utilisé une phrase qui m'avait intéressé tout à l'heure. Il dit parfois ça fonctionne et on ne sait pas pourquoi. Est-ce que justement c'est fiable si on teste sur ce jumeau ? Est-ce que ça fonctionnerait vraiment sur un véritable organisme ? Bon, attention. Il a utilisé cela dans le contexte des modèles d'apprentissage. Est-ce que le jumeau numérique est fiable ? Est-ce qu'on peut compter sur... Oui, pour une pratique médicale, si on se trompe, le patient meurt. Je pense... Je vais vous donner la parole à tous les deux. Alors, professeur Hedard et on reprend professeur Hedard. Toutes les discussions qu'on a eues disent une chose très simple. Il faut un jumeau numérique par rapport à l'applicatif. Si j'ai envie de faire un film, je n'ai pas besoin de savoir mes données physiologiques, enfin, pas mes données, mais mon historique médical. Donc, pour ça, ce qui va compter véritablement, c'est que mon jumeau numérique... Le rendu, la texture. ... qui ressemble et que la texture soit superbe. A des fins pédagogiques, M. Gusson m'avait dit tout à l'heure, donc, si j'ai besoin d'un jumeau numérique pour faire de l'apprentissage, donc, il y a certaines données qui vont être très pertinentes, d'autres pas. D'accord ? Donc, en fait, il faut définir le jumeau numérique par rapport à la fonctionnalité qu'on veut... qu'on objective avec ce jumeau. Vous ne pouvez pas faire... Ou alors, je veux avoir un jumeau numérique qui est moi. Ça, c'est le transhumanisme. Je veux faire une copie de moi-même. C'est possible. Je vais faire un robot... Non, mais je vais faire d'abord un robot qui me ressemble. Je vais faire un cyborg, d'accord ? Mais pas... Donc, un geminoïde. Enfin, un androïde. Un androïde. Donc, je vais faire un petit androïde qui me ressemblera en tout point. Et qui viendrait faire l'émission à ma place. Et qui viendrait faire l'émission à votre place, Edda. Donc, du coup, vous allez lui donner toutes vos données quotidiennes. C'est possible. Il y a des boîtes qui, en Amérique, commencent à vendre ça. C'est-à-dire qu'en gros... Qu'est-ce que vous avez mangé hier ? C'est une excellente question. Fais-le à tomelette. Fri de tomelette, d'accord ? Vous vous rappelez de tous les détails ? Non. Plus ou moins. Plus ou moins. Pas tout. Si c'est la veille. Ah ouais, peut-être. C'est pas bien de ça. Vous avez mis, etc. Ce qui forge votre personnalité, finalement. D'accord ? Ce n'est pas aller trop loin dans les détails. Si je connais, en gros, vos orientations, ce que vous aimez, quel est votre quotidien. On peut prédire un comportement. Grâce à l'IA. Et donc, en gros, vous pouvez faire un vous-même qui va vous survivre. D'accord ? Parce qu'il fait absolument tout comme vous. C'est le grand rêve des Big Four, Zuckerberg, de leur fameux club qui réfléchissent au... Et donc, l'immortalité, ça peut être atteinte par le clonage sur un robot qui va être comme vous, qui va faire tout comme vous. Et puis, qui va même peut-être faire... Enfin, si on est musulman, on dit, bon, il va faire la prière, même en étant le truc. Et donc, peut-être que ça va être comptabilisé, j'en sais strictement rien. L'application est très, très importante. Après, en médecine, c'est pour les médecins. Donc, quelle est l'utilité d'un... Et ça, je rejoins un peu votre question. Quelle est l'utilité d'un jumeau numérique pour le médecin ? Et quelles données sont pertinentes pour ça ? Voilà, c'était ça. Professeur. Bon, je ne suis pas tout à fait d'accord avec professeur Abdali. Je pense que ça vous fait plaisir. Mais vous imaginez. On s'est mis d'accord que ça va se passer comme ça. Ça va vous faire plaisir. Professeur Ami a dit quelque chose d'intéressant. Ce sont des modèles qui vont être intégrés et peut-être de façon cumulative. Et à mon avis, on ne va pas jusqu'à transhumanisme, etc. On est en train de parler de modèles. Et modéliser, ça veut dire schématiser, de façon suffisamment... Fidèle. Fidèle. Voilà. Donc, si on arrive à avoir autant de modèles que possible, pour tel organe, pour tel autre organe, comment ils fonctionnent ensemble, etc. Plus on aura, mieux ce sera pour la compréhension globale. Si vous donnez deux, trois médicaments en même temps à un patient, qu'est-ce qui va se passer ? Vous pouvez le tester sur un jumeau numérique. Pas la peine d'aller vers transhumanisme, le robot parfait, copie de moi, etc. Non. C'est juste un ensemble de modèles, quelques modèles, suffisamment pour étudier un certain phénomène. Plus on aura, mieux ce sera. Sauf qu'il y a des marges d'erreur, professeur. Vous savez mieux que moi, il y a des zones inconnues. Vous aviez posé cette question. L'apprentissage automatique, maintenant, il donne des résultats. Il donne une certaine exactitude, une qualité de résultat. Enfin, pour les pathologies légères. Les questions que j'avais évoquées en première partie d'émission, c'est vraiment pour ce qui est visible par un praticien lambda. Non, vous aviez parlé, par exemple, de diagnostic, reconnaissance de tumeurs, etc. Maintenant, les systèmes IA font aussi bien que les bons radiologues. C'est ça. Et bien mieux que les médecins. Pour ce qui est de la médecine interne, pour ce qui est de trouver un lupus absolument introuvable, l'IA n'en est pas là. Attendez, c'est une question d'apprentissage, quelles sont les données disponibles, etc. Mais, il n'y a pas du 100%. Mais ça, vous allez dire, prenez n'importe quel médecin. Est-ce que vous connaissez des médecins qui sont à 100%, ont des diagnostics corrects à 100% ? Ce n'est pas possible. Donc, bon, certes, je ne dis pas que l'IA est aussi performante ou meilleure ou pire, etc. Donc, ce serait une aide plus à la décision que une déresponsabilisation de l'acte médical. Mais attention, ce qui est aujourd'hui une aide, par exemple, pour le diagnostic, peut devenir demain le de facto. Donc, on ne va même pas demander à un radiologue de le faire, parce que le radiologue fera autre chose, peut-être plus intelligente, etc. Donc, à mon avis, il y a cet aspect qui est très intéressant de l'IA. Très bien, on fait une petite pause. Il y a le flash d'information et on revient juste après. Et nous attaquons la dernière ligne droite de médiatique. Votre émission est dédiée au TIC Hatem Houssini. Tu as des professeurs à ta disposition et tu vas t'intéresser tout de suite à une autre notion absconce qu'on va essayer de vulgariser. Il s'agit de l'hôpital du futur, tout un programme. C'est ça. Donc, toutes ces technologies qu'on vient d'écouter et sur lesquelles on a débattu, comment elles transforment en intégrant l'hôpital ? Comment elles transforment cet hôpital pour aller vers un hôpital ? On parle d'hôpital smart hôpital ou bien hôpital intelligent, hôpital du futur. C'est-à-dire, quelle est votre vision par rapport à l'intégration dans l'hôpital ? Et quel est cet hôpital qu'on va connaître ? Et comment l'appliquer aux hôpitaux algériens qui sont, hélas, très souvent dans des situations, on va dire, compliquées, pour éviter le fémisme ? Alors, qui y va ? Professeur Herbie, et on va s'intéresser aux côtés de la table. Moi, je croyais, Réda, que tu posais la question des PCLK aux professeurs. Ah, des techniques, voilà ! Ah, des techniques, voilà ! En fait, l'hôpital du futur, on commence à le voir un petit peu, parce que c'est toutes ces nouvelles technologies. Maintenant, je parle au niveau international, je ne parle pas spécialement en Algérie. Et même en Algérie, il y a quand même des professeurs de médecine, des neurosciences. Qui essayent, mais voilà, qui essayent. Chacun à sa mesure. L'hôpital du futur, pour moi, c'est un hôpital déjà interconnecté, avec les autres hôpitaux. Ça, c'est la première condition. C'est un opératif. C'est un opératif, parce que, comme l'a dit le professeur Riat aujourd'hui dans la conférence, il dit que si je tombe, c'était le professeur Nabila Oufin, il disait, que si je tombe en panne ou l'intérieur, si je tombe malade à Al-Rouat, j'espère que mon dossier médical soit disponible à l'hôpital de Al-Rouat et pas à Algérie seulement. Donc, il faut qu'il soit interconnecté. Ça, c'est la première des conditions, à mon avis. Après, il faut qu'il soit numérique, déjà, l'administration, la gouvernance, le patient. Alors, question faussement naïve. C'est facile à faire, ça ? Oui, oui, c'est pas compliqué. Honnêtement, c'est pas compliqué. Moi, j'ai la solution, maintenant. Est-ce que, on va dire, les instances responsables me suivent ou non ? Non. C'est-à-dire que, moi, je m'assume... Alors, le professeur Herbie a une solution. N'hésitez pas à dire. J'ai une solution, parce que, je pense qu'il faut, ce qu'on appelle en anglais, excusez-moi du terme, outsourcer l'informatique de nos administrations. Traduction pour nos auditeurs. Outsourcer, c'est-à-dire ? C'est-à-dire que je prends n'importe quel ministère, en particulier le ministère de la Santé. Je pense que rêver de faire la numérisation au sein du ministère, c'est impossible, pour tas de raisons. D'abord, il faut les payer très cher, les ingénieurs en informatique, pour qu'ils viennent chez vous, au ministère de la Santé, et faire des grandes choses. Vous les payez 40 000, 50 000 dinars, c'est pas ça qui va les intéresser. Donc, vous allez avoir, je dis pas du plus mauvais, mais en tout cas, vous allez avoir des débutants. Vous aussi, vous avez un nom pour vous faire des amis. Voilà, des amis. Donc, il faut outsourcer. Pour garantir l'outsourcing, il faut bien sûr des entreprises qui le font. Garant de la souveraineté de ces données personnelles. On les a, on les a, on les a. On a beaucoup de start-up, vous avez parlé dans vos différentes émissions à Reda, des start-up et tout. Et on les a. C'est-à-dire, il faut donner du travail à ces start-up. Ne pas faire que des compétitions, des hackathons et tout ça. Donnez-leur des projets sérieux, et vous allez voir que ces start-up algériennes vont vous étonner. Je suis tout à fait. Après, l'hôpital intelligent, d'après ce qu'a été dit aujourd'hui au colloque, c'est que c'est pas la peine de faire des grands hôpitaux, ça sert à rien. Des grands hôpitaux qui vont prendre plusieurs hectares, ça va être très, très dur à gérer, très, très dur à manager. Ça a été la politique de notre pays depuis les années 60-70. Il faut faire des hôpitaux spécialisés, plutôt petits, interconnectés, ce qui permet d'avoir les deux proximités. Voilà, c'est ça, à mon avis. Et puis, bien sûr, introduire toutes ces nouvelles technologies dont on vient de parler aujourd'hui, dans ces hôpitaux dits smarts, dits intelligents, dits hôpitaux. Très bien. Professeur Ami, professeur Guichon, puis le professeur Khadar. Alors, je vais un peu vous choquer, et ça va être complémentaire, justement. Juste au micro. Choquez-nous dans le micro. Alors, je vais essayer de te choquer, mais c'est complémentaire, finalement, avec ce que vient de dire Rachid Relbi. Pour moi, en tout cas, l'hôpital du futur, ce ne sera pas l'hôpital tel qu'on le connaît aujourd'hui. C'est peut-être l'hôpital à la maison, dans la vie de toujours. Quel concept intéressant. Rachid Relbi était en train d'aller dans cette direction, justement. C'est qu'effectivement, aujourd'hui, c'est vrai qu'on sait soigner l'hôpital avec des scanners, avec des systèmes de diagnostic hyper performants, etc. Aujourd'hui, les médecins, ce qui va les intéresser, c'est comment se comporte le patient à domicile dans la vie quotidienne. Voilà. Les personnes qui ont des maladies chroniques, qui ont des accidents, qui font de la rééducation, etc. Et donc, un des enjeux aujourd'hui, c'est comment offrir des solutions, comment dire, pour suivre, pour soigner. Donc, ils ne venaient pas à l'hôpital, essayer de garder les gens chez eux le plus possible. Pour plusieurs raisons, d'ailleurs. C'est que, premièrement, il faut savoir que, alors je ne sais pas le cas de l'Algérie, mais je pense que c'est le cas aussi, mais en France, les hôpitaux sont saturés. Et donc, voilà. Les maladies nosocrypnales. Autant laisser des classes pour des patients avec des maladies extrêmement graves. Et ça, on y arrive comment ? C'est en marche. Aujourd'hui, justement, pour introduire un peu sur quoi je travaille, il y a ce qu'on appelle couramment les objets connectés, comment dire, environnement. Internet of things. Internet of things, environnement perfasif, etc. C'est ces systèmes numériques qui commencent à s'installer autour de nous. Les smartphones, les dispositifs mobiles, et maintenant même sur nous. Les montres. Les montres connectés, les vêtements, avec des capteurs physiologiques, voire même des systèmes implantables. Bientôt la puce sous la peau. Ça existe déjà. Donc, il y a même des systèmes qui permettent de mesurer des paramètres dans le sang. Et c'est ce qui va donner corps à ces systèmes de santé. Donc, ensuite, ces systèmes vont générer de la donnée. Ce sont finalement des capteurs qui vont générer de la donnée. Ces données vont ensuite transiter via des infrastructures vers des moyens de calcul pour établir des modèles, pour détecter des problèmes de santé, etc. Et ensuite, sans renvoyer. Alors, le modèle, ensuite, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, en tout cas, à la fin, il y a des informations qui remontent aux patients ou aux thérapeutes ou aux médecins sur son smartphone, voire même il y a une action directe sur son corps. Donc, maintenant, on a des pompes à insuline, mais on a des systèmes, des pacemakers ou d'autres systèmes, même pour contrôler certains problèmes d'épidémie, etc., qui permettent d'agir activement et qui permettent, un des intérêts de ces systèmes-là, c'est qu'ils vont apprendre le comportement du patient et qu'ils vont adapter le soin aux spécificités du patient, voire même au contexte dans lequel se trouve le patient, voire même à son état physiologique, psychologique, etc. Peut-être qu'une personne qui a des problèmes d'intention ou des problèmes cardiovasculaires, je ne suis pas médecin, quand elle est dans un état, peut-être qu'elle a besoin que son rythme cardiaque diminue, etc. Et aujourd'hui, on arrive à faire ce genre de système. Très bien. Professeur, question. Oui, je pense que l'hôpital du futur, comme ça a été présenté par mes collègues, démarre de cette interconnexion, cette collecte de données, parce que là où vous allez, que ce soit comme vient de le dire Professeur Ami, là où vous avez ces wearables, vous avez ces capteurs qui collectent des données, les envoient instantanément, etc. Il y a des modèles intelligents qui sont en train d'analyser tout cela et tout ce qui est imagerie qui est faite au niveau de l'hôpital, etc. Toutes ces données-là vont être traitées par des modèles intelligents. Par exemple, en Chine, non, pardon, c'était aux États-Unis, un hôpital aux États-Unis. Lorsqu'un patient se présente, il y avait déjà des milliards de données historiques de différents patients, etc. Et ils peuvent, sur la base de ce qu'ils présentent, et tout cet historique, déjà classifier ce patient, où est-ce qu'il devrait aller, donc l'orienter. Dès le tri. Il y a un tri. Tout cela peut être informatisé. Tout cela peut être utilisé par des IA. Le diagnostic, on a parlé de jumeaux numériques, etc. Donc c'est tout cela qui ferait partie, plus le traitement à distance, le suivi à distance des personnes âgées, etc. Maintenant, vous aviez posé une question, et nous ? Quid de l'Algérie ? Voilà. Bon, je pense qu'on a fait un constat aujourd'hui. J'espère que je me suis fait plus d'amis que d'habitude. Voilà, ça c'est diplomate. Donc, le constat, il faut être franc avec nous-mêmes, et dire que, où est déjà la base ? Professeur Rachid Drabi a parlé déjà de l'interconnexion, de données qui sont informatisées, etc. Bon, avec tout le respect que j'ai pour nos collègues d'hôpitaux publics, etc., je suis allé dans différents hôpitaux et je vois de la paperasse partout. Peut-être l'imagerie, elle est mise quelque part, etc., sauvegardée quelque part, mais en termes de données, normalement, le médecin écrit ses rapports, celui qui vous reçoit à la réception, l'infirmier, etc., il y a de la paperasse, de la paperasse, de la paperasse. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire, lorsqu'on se mettra à la numérisation, et la numérisation doit être un prérequis de l'intelligence artificielle, parce que si on n'a pas de données, il n'y a pas à perdre du temps. Donc, si on n'a pas, à la base, cette numérisation, que voulez-vous qu'on puisse faire ? Mais très souvent, parce qu'on a déjà fait des émissions dans ce sens, on aura des commentaires, par exemple, sur la page Facebook de l'émission, je le rappelle, c'est médiatique tirée à les chiens 3, des médecins qui vont nous dire qu'on n'a pas le temps, c'est le rush tout le temps, c'est la foire aux patients, il faut courir dans tous les sens, ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Ça, c'est la réponse classique, et vous allez trouver des personnes qui vont commenter ça juste à la fin de l'émission. Et moi, je leur donne amplement raison, parce que ce n'est pas aux médecins de numériser, d'informatiser. Il doit y avoir un projet national, d'accompagnement de cette transition. Une vision globale, un projet de numérisation des hôpitaux, d'introduction de certaines technologies, d'introduction de l'IA avec une réglementation, etc. Une transformation numérique. La transformation, bien sûr, la transformation doit se faire selon un plan. Ensuite, bien sûr, il faudra que tout le monde adhère à cela. Si on met à ma disposition un ordinateur et on me dit saisissez à la fin de votre journée les données principales pour chaque patient, eh bien, on va le faire. J'avais co-encadré avec un collègue d'un hôpital que je ne vais pas nommer il y a quelques années un projet de master où il s'agissait de prendre les rapports qui sont saisis par des médecins qui n'étaient pas... Des fiches de soins ? Des espèces de fiches de soins, les rapports médicaux, etc. Mais ils n'étaient pas très... Et là, ils s'étaient informatisés. Mais ils n'étaient pas selon les standards, la terminologie, etc. On devait faire tout un traitement automatique du langage de ces rapports-là pour essayer de numériser cela à l'aide de l'intelligence artificielle et en faire des rapports bien organisés et qu'ils soient disponibles. Donc, si on continue à faire de la paperasse, ensuite, il faudra scanner tout cela, analyser... On se perde de temps, d'énergie, d'argent, de... C'est incroyable. Et donc, le plus tôt on commencera, le mieux ce sera. Mais là, il faut des moyens, il faut un budget, il faut mettre le paquet. Et comme le professeur Rabi l'a dit, il y a des entreprises algériennes, des start-up qui peuvent développer des solutions. Mais là, il faut la volonté. Professeur Hedal, vous qui êtes au CNRS, donc, qui êtes entouré par la pointe de la technologie au quotidien, quel regard, justement, vous portez sur ce que vient d'évoquer le professeur Gessoun par rapport à l'Algérie ? Est-ce que c'est jouable et sans langue de bois ? Alors, sans langue de bois, je pense qu'il y a certaines choses sur lesquelles je ne peux être que d'accord. Typiquement, faire un très grand hôpital, c'est la connerie, faire la grande mosquée, faire la... Je ne sais pas pourquoi les pays arabes vont vers je veux faire le plus grand, le plus grand. Ce qu'il faut, c'est parce qu'on oublie l'essentiel. Il faut le plus pratique, le plus proche, le plus... Le cœur, c'est le patient. Il ne faut pas l'oublier. D'accord ? Tout ça, c'est fait pour. Un patient, j'ai raconté l'anecdote, les médecins avec qui je travaille me disent « Et toi, alors un jour, est-ce que tu veux être sans aucune hésitation par l'intelligence artificielle et opéré par un robot ? » Ah ? Oui, oui, bien sûr. Parce que je lui dis « L'intelligence artificielle, ça regroupe les... » Je vais faire avec lui un truc simple. Combien vous avez de patients par jour ? Combien vous avez de trucs ? Toute votre vie ? Voilà votre expérience. L'IA, elle prend tout ce qu'il y a dans le monde. C'est-à-dire qu'elle prend tous les médecins et elle synthétise un savoir. Jamais tu pourras être compétitif avec ça. Jamais. Un robot, il a un modèle 3D de mon corps, il le scanne et il va là. Jamais tu pourras être aussi précis que lui. Donc il y a certaines choses. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas exister. D'accord ? Il faudra que tu refondes ton métier. Là, on est en train de parler de l'hôpital du futur. On a une expression superbe en Algérie, la « bakf tchowalak ». D'accord ? C'est... Ouh ! Remonter dans le temps, c'est ça. Ça sort des années 60 et c'est bien de dégrader comme ça des expressions obsolètes. La réalité, c'est qu'il faut penser à la santé du futur. D'accord ? Ça, je ne pense pas qu'il y ait des gens qui vont... C'est la santé. D'accord ? Ce n'est pas l'hôpital du futur. C'est le patient du futur, le médecin du futur et l'hôpital, bien sûr, du futur qui s'intègre un peu dans cette logique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire juste « je vais penser à l'hôpital du futur ». Non, c'est bien de le dire comme ça parce qu'on a un peu l'impression pour les personnes qui nous écoutent qu'en parlant en théorie dans un futur plus ou moins lointain et qu'on élabore comme ça qui sont très souvent dans des situations très, très difficiles, très, très compliquées. Donc, voilà, il suffit de s'y mettre. Absolument. Et ça, on ne peut pas le copier de l'étranger parce que déjà, on a un pays qui est différent, on a une culture qui est différente et on a aussi un très grand pays. D'accord ? Tous les aspects un peu de télémédecine vont être un peu centrales parce que, bah... Donc, il faudra... C'est pour ça qu'il faut une politique de santé nationale véritablement, d'accord, algérienne avec les spécificités de l'Algérie, son historique, son histoire, etc. Et il ne faut pas essayer de prendre des choses qui marchent dans d'autres pays en pensant... Et d'appliquer comme ça sans... Voilà. Donc, il faut une politique de santé nationale avec tout ce qui a été dit, en fait, autour de la table. Ça ne veut pas dire que... Mais on ne peut pas... N'hésitez pas à utiliser l'émission pour vos réflexions. C'est cadeau. Alors, messieurs, il nous reste à peu près 5 minutes d'émission. Il nous reste quelque chose que nous n'avons pas encore évoqué. C'est l'impression 3D dans la e-santé qui s'y colle. Je peux dire quelque chose ? Professeur Ami. Alors, il y a plein d'applications. Comment dire ? Il y a plein de procédés d'impression 3D et plein d'applications, plein d'approches. Il y a une branche, on va dire, d'impression 3D qui va concerner l'impression des organes à partir de cellules souches ou à partir de cellules biologiques. Ça, même question qu'en première partie. C'est de la science ou de la science-fiction ? Non, non, ça existe. Si ça existe, ça existe. Et bien, par contre, c'est assez expérimental. Voilà. Nouveau laboratoire. Voilà. C'est plutôt on est voulu du laboratoire. Donc, imprimer un fois de rechange, ce n'est pas pour demain ? Non, pas encore. Et ça, c'est plutôt les médecins qui s'intéressent à ça. Après, il y a toute une branche aussi, de l'impression 3D qui permet d'imprimer parce qu'on fait maintenant... Justement, on parlait tout à l'heure de comment concrétiser l'hôpital du futur. Donc, aujourd'hui, quand on parle de fabriquer des systèmes, des usines, etc. Voilà, on pense forcément à des grosses infrastructures, etc. Mais il y a aussi l'alternative de l'impression 3D. Et l'impression 3D, elle ne permet pas juste d'imprimer des objets passifs comme une bouteille ou comme un gobelet ou comme une coque de smartphone. Aujourd'hui, l'impression 3D permet d'imprimer de l'électronique ou de la mécatronique. C'est-à-dire qu'on peut imprimer des systèmes avec des capteurs, avec des actionneurs. Une très grande précision. Voilà, avec une grande précision. Et en plus, on peut les personnaliser. On peut même fabriquer avec, comment dire, d'une manière, comment dire, adaptée aux besoins. Donc, voilà, il y a cette deuxième branche de l'impression 3D qui essaie d'innover, notamment pour imprimer des semelles connectées, d'imprimer des parties de vêtements, des capteurs qu'on peut porter. Et justement, l'intérêt de l'impression 3D ici, c'est que ça permet d'imprimer des structures qui sont flexibles, parfois avec des matériaux qui sont adaptés au corps humain. Et donc, voilà, tout ça pour garantir un peu le, comment dire, le confort, le, voilà. Et dans le colloque, ce que j'avais compris, c'est que ces outils-là qui sont fabriqués, c'est très utile pour suivre le malade en dehors de l'hôpital. C'est-à-dire chez lui. Et là, tous ces réflexes naturels qui se font hors séance de consulter ou de réadaptation. Donc, plutôt que de le garder sur place, son observation constante, pour faire ça à distance. Et là, il y a un système de capteur qui envoie les données et on sait est-ce qu'il évolue. vous avez, il y avait le présent, ils ont présenté, par exemple, pour les gens qui ont un AVC. Oui. Donc, la partie qui est, on lui fait une rééducation et on vérifie à la maison est-ce qu'il applique. Il s'applique très bien dans sa... Et ce qui est bien aussi, c'est que ces systèmes d'impression 3D permettent de réaliser des systèmes personnalisés. Voilà, on a tous des morphologies, des tailles et voire même des pathologies différentes parce qu'un AVC, on n'a pas tous les mêmes séquelles. Enfin, les patients n'ont pas tous les mêmes séquelles. Donc, que ce soit sur le plan... Donc, avec ces technologies-là, on peut imprimer des choses vraiment adaptées, que ce soit les semelles, les systèmes portés, etc. Professeur Gessoum, il nous reste deux minutes. Un tout petit détail par rapport à cette impression 3D. Il y avait un article, si je ne me trompe pas, c'était en 2017, sur, justement, l'impression de ces organes, entre guillemets. Et ils ont expliqué dans cet article, si je ne me trompe pas, c'était dans Nature. Ici, ma mémoire ne me fait pas défaut. Ils avaient expliqué que les cartilages, des bouts de nez, d'oreilles, etc., tout ça, ça ne posait aucun problème. Ça pouvait être imprimé en 3D et ça pouvait être utilisé dans une opération chirurgicale. Ce qui posait encore problème, vous l'avez mentionné, un foie, un cœur, donc ces corps, ces organes irrigués, etc., là, ça posait encore un problème. Mais je pense qu'on est en train d'aller vers cela. Donc, le 2028 ? Dieu sait, mais je pense que ça avance. Messieurs, dames, c'était un pur plaisir, vraiment, de faire cette émission en votre compagnie. Je pense que le plaisir a été partagé avec nos auditeurs. Merci beaucoup à nos amis derrière la vitre, à Alain Minbé d'avoir réalisé cette émission, à Mouni aussi pour la réalisation vidéo. Que te dire, amis auditeurs ? Rendez-vous jeudi prochain et n'oublie pas, toi qui m'écoutes et que je tutoie si tu vagabondes sur les ondes, ramène du monde et à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada